L'actualité étant continue sur la radio-télévision nationale congolaise après les langues nationales, nous voici à présent sur ce plateau pour le journal en langue française. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Dernier virage pour la campagne électorale, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, continue à convaincre son électorat. Le président de la République, son excellence, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, candidat à sa propre succession, vient de fouler ce samedi 17 décembre 2023 le sol de la ville de Bandondo, chef lié de la province du Quilou sous les coups de 15 heures par l'aéroport de Bassoco. Fati Béton, candidat numéro 20, a reçu un accueil délivrant. Bandondoville qui a été considérée à tort, ville de l'opposition, vient de prouver noir sur blanc qu'elle est acquise à la cause du chef de l'État dans sa vision du développement de la République démocratique du Congo. Bandondoville qui a été considérée à tort, ville de la République démocratique du Congo. Le candidat numéro 20, qui a sollicité le suffrage de la population ce 20 décembre 2023, a souligné qu'il connaît les grands soucis de la population de Bandondo, celle d'asphalter les tronçons Mongata-Bandondoville. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Il a insisté sur un vote sans complaisance afin de lui permettre de poursuivre son programme exprimé dans le PDL-145 territoire. La communion fatiguée avec la population de Bandoundou restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de cette ville. Avant Bandoundouville, le candidat numéro 20 était dans la ville de Kikwitz devant des milliers de personnes venues l'écouter. Le chef de l'État est candidat à sa propre succession. Félix Antoine Tshisekedi a dénoncé le complot de quelques compatriotes congolais contre le pays. Plus de détails dans ce reportage de Kibambi Soumoïssa. Le Grand Bandoundou est le dernier tournant de la campagne de Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo qui se représente aux urnes pour son deuxième mandat constitutionnel. Même ambiance festive à Kikwitz comme partout à travers les provinces de la RDC où le candidat numéro 20 est arrivé en compagnie de sa chère épouse, la distinguée première dame de l'État de Tshisekedi. Kikwitz reclame le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo pour lui permettre de parachever son programme de développement de la RDC. Le candidat numéro 20 avec la population de Kikwitz a eu lieu d'entrée de jeu. Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo a sollicité les voix de ses compatriotes de Kikwitz pour poursuivre ensemble le combat de sécuriser le pays victime des convoitises étrangères. Il a évoqué notamment la nouvelle sortie d'un mouvement politico-militaire de quelques fils égarés du pays qui viennent encore de coaliser avec les ennemis de la RDC. Bana Kikwitz Mbote Mbote Nabino Banso Na yeko sengabino soutien nabino Pona Makambo etali securite ya Mboka Mboka ezali nabanguna ebele Lele'o banamboka mboka mboko Basangani nabango mboko papaya kuna Balobi Basali movemana bango Ya militaro politik Politico-militaire Nyon soana, po baboundi sa, bana ya Kongo Kasi biso, mission na biso, ez ali ya ko bate la Kongo Yango, nazali ko sengabino Le 20 décembre, moto atikala nanda kote Mvula ebeta, ebeta te E sengeli biso, banso, tokende, nandzela ya élection Est-ce que Boyebi numero boro voté ? Boyebi numero boro voté ? Numero bony Numero bony Nous devons lutter pour protéger notre terre, notre nation Et continuer notre programme de développement du pays Aranchéri, le candidat numéro 20 Qui est revenu sur les grandes réformes dans le domaine de l'éducation Avec la gratuité de l'enseignement primaire public Qui devra se poursuivre au niveau du secondaire La construction des universités dans le domaine de la santé Avec la gratuité de l'accouchement de la maman congolaise Et des premiers soins du nouveau-né Ainsi que dans les secteurs des infrastructures Grâce au programme de 145 territoires Qui est déjà d'application dans les différentes provinces du pays Félix Antoine Tchisegui de Chlombo a aussi mis l'accent sur l'agriculture Le métier s'est terminé par un jeu de questions-réponses En réponse à la grande satisfaction de la population des Kikwits Depuis quelques jours, elle a foulé le sol congolais Elle, c'est la mission d'observation électorale de la diaspora africaine En Europe, elle se dit prête à se déployer Pour observer les élections du 20 décembre 2023 Mais avant de descendre sur le terrain Cette mission d'observation électorale a été reçue Par le secrétaire général auprès du président de la République C'est un reportage de Odilon Kayouma Ces tout premiers contacts entre Jean-Jacques Louboya Secrétaire général auprès du président de la République Et la délégation de la mission conjointe d'observation électorale De la diaspora africaine à l'Europe A été très enrichissant Hormis l'échange des civilités Les deux partis se sont plus attardés sur les élections De 20 décembre 2023 Élections voulues, démocratiques, transparentes, apaisées Et surtout, sans casse La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine à l'Europe Qui a atterri en RDC il y a quelques jours passés C'est dit prête à travailler en toute objectivité le jour J C'est-à-dire le 20 décembre 2023 Date de la tenue des scrutins en terre congolaise Il faut avoir confiance à la commission électorale Il faut avoir confiance à la coupe questionnelle Parce que ce sont elles qui organisent Ce sont elles qui programment Et qui doivent certifier ces élections-là Donc au soir des élections Que lorsque un candidat vote Quand il finit de voter Il doit aller à la maison Attendre les résultats Et dans la paix, dans la tranquillité Attendre les résultats qui vont être proclamés Jean-Jacques Loubouéa Secrétaire général auprès du président de la République S'est dit honoré par la présence De la mission conjointe d'observation électorale De la diaspora africaine à l'Europe Sa participation en termes d'observation Au scrutin de 20 décembre 2023 a-t-il poursuivi Traduit toute l'importance que les Africains accordent A la promotion de la démocratie Et surtout à la stabilité du continent noir Et puis les membres de la structure Chisekedi, fort présidente Était sur le terrain ce dimanche 17 décembre Pour sensibiliser à la réélection De Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo Une structure née en Belgique Et étendue à Kinshasa Pour soutenir et vulgariser En faveur du candidat numéro 20 C'est un reportage de Chimendondo Séverine Katana et Patrick Badibanga Ils sont tous non-candidats à ces élections Du 20 décembre 2023 Mais ils ont fait le déplacement De la Belgique, France, Etats-Unis d'Amérique Afin de sensibiliser leurs compatriotes congolais A un choix utile de candidat numéro 20 Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo Il s'agit de ces congolais réunis Au sein de cette structure dénommée Chisekedi for president Qui depuis le début de la campagne Sont sur les acteurs de la capitale Pour expliquer pourquoi voter Fachi C'est une association de jeunes cadres Congolais de Belgique comme de Kinshasa Nous soutenons le chef de l'Etat Depuis le courant de l'année 2010 Et nous sommes fiers de nous Parce que nous l'avons accompagné Là où il se trouve Et nous le conduisons encore Pour un second mandat Nous sommes là pour une campagne de proximité Ici à Yolo Sud ou Yolo Nord Et nous avons opté pour une campagne de proximité Et pas pour les grandes affiches Nous allons vers les gens Nous discutons avec les gens Et voilà Voilà notre particularité Le peuple congolais Soyez réveillé Le combat c'est le combat De tout un pays Soutenons le bon candidat Qui défend ce pays Qui aime ce pays Qui a démontré ses preuves Jeunes Congolais Jeunes Congolaises Vieux Vieilles Vieillards Tout le monde Soutenez ce combat Et nous sommes là pour la patrie Et nous allons vaincre avec le président Félix Un mouvement né en Belgique Étendu jusqu'à Kinshasa Et loin d'être opportuniste Mais réaliste Au regard des actions de Félix Antoine Tisséquet Qui n'a fait que redorer L'image de la République démocratique du Congo A l'interne comme à l'externe L'actualité c'est aussi l'aventure De l'ancien président de la centrale électorale Corneille Nanga Qui n'engage en aucun cas Son frère Christophe Basséané Nanga Gouverneur de la province du Haut-Tueli Et ce dernier fustige le comportement Antipatriotique De l'ancien président de la CENI Corneille Nanga Il a dit au cours d'un meeting Pour soutenir le candidat numéro 20 A Félix Antoine Tisséquet D'Idombo Damassé sur les reportages Samedi 16 décembre 2023 Une très longue journée Pour ce gouverneur candidat A la législative à Issyro Tôt le matin Au terme d'une caravane motorisée 100% fatigue Christophe Basséané Nanga Est en face d'une marée humaine Rassemblée dans la cour extérieure De l'école primaire Koulou Pour un meeting Qu'il qualifie de vérité Dans sa harangue Première vérité Tous les 51 000 électeurs d'Issyro Non qu'un seul champion A voté massivement Le mercredi 20 décembre C'est le candidat numéro 20 Mais aussi lui-même La seconde vérité pour ses disciples Le patron de Félix Antoine Tisséquet D'Idombo Est celle En rapport avec l'engagement politique De son frère aîné Corneille Nanga Des affinités consanguines Oui Par contre Le même conviction politique Non Corneille Nanga Choisit son camp C'est clair Alors que Christophe Nanga Le sien Connu de tous C'est celui du bon côté De l'histoire avec Fati Halte donc A toute spéculation Intox à ce sujet Insiste-t-il Aussitôt après Sa randonnée électorale S'ébranle Un ratissage à l'Ikassi Babonde Et Gatoa Enchefri Baligurico Dans son territoire natal de Wamba Où l'homme d'une popularité inuit Dans le coin S'est porté candidat A la province Un seul message pour les électeurs C'est le triomphe de Fati Et ses acolytes Constituant Le numéro 20, 16 et 24 Il est donc temps Conclut-il De retourner l'ascenseur A la chef de l'État Où l'homme Le outil Et son envol Dont il faut préserver A tout prix Les acquis Et dans la province Du Kassai La population De Chikapa Qui a réservé Un accueil chaleureux Au chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi Lors de sa visite Récente Dans cette partie Du territoire national A exprimer sa satisfaction Au micro de Franklin Et Claire Calumbo C'est avec beaucoup d'honneur Que nous avons accueilli Le plus de ce pays Son excellence En tant que Sereguiti L'homme Dans son chef Au Kassan C'est l'IVD Qui est venu Chaleureusement Atenir Et surtout J'en ai aussi Le deuxième mandat Pour que le président Puisse se conclure Sa vision Du développement De ce pays Les VES Nous allons signer Pour réopérer Le deuxième mandat Et avec ce deuxième mandat Le pays sera prospère Émergent Et nous allons être Les meilleurs Parmi les pays du monde Vous avez vu Une foule Un public Une population Qui a exprimé La chaleur La joie De voir Un des leurs Un des siens Le plus grand d'entre nous Revenir Pour solliciter Un second mandat On pourra beaucoup parler Mais là la population S'est clairement exprimée En faveur de Félix Antoine Tshisekedi Pour le second mandat Moi je suis un homme Très heureux Parce que le message Est passé Et le chef de l'état A trouvé un peuple Qui l'aime encore Qui lui a renouvelé Sa confiance Pour un mandat Beaucoup plus De développement Je pense que Cela étant On peut considérer Que le vote Kassanien Est à 100% Fatih Avec cette mobilisation Qui a la réponse De Tchikapa Cela prouve Qu'à Tchikapa Le président De la république Félix Antoine Tshisekedi Fatih Betton Sera élu A 100% Dans la ville De Tchikapa C'est une grande joie Pour moi Avec cette population Faitons déjà La victoire Pour notre candidat Numéro 20 Fatih Betton Il a tenu Des sérialisations Qu'il a faites Pendant son premier mandat Et le flux de route Derrière lui Nous sommes très ravis Dans le cadre Des renouvellements Des matériels Dans le cadre Des financements Des travaux Alors Tout le flux de route Derrière les chefs De l'Etat Pour son deuxième quinquennat A parlant à présent Du lancement Anitori Plus précisément Dans la ville De Bounia Du projet d'appui A la promotion De gouvernance Inclusive Et participative Objectif Appuyer les femmes A participer activement Dans la recherche De la paix Et la sécurité C'est l'administrateur Du territoire Représentant du gouverneur Empêché Le commissaire supérieur Principal Rufin Mappela Qui a procédé Au lancement De cette activité Reportage Lancement du projet D'appui D'appui à la promotion D'une gouvernance Sécuritaire Inclusive Et participative Phase D Dans le territoire D'Indougou Et Iroumou Par l'administrateur Politieux Du territoire D'Indougou Le commissaire supérieur Principal Rufin Mappela Au nom Du gouverneur Militaire Au péché La première phase A été lancée La fête D'Essan A telle Que leur particularité Renforcer la participation Active Et intensive De la femme Dans les Entité De la santé Centralisée D'Indougou Dans le cadre De la gouvernance Sécuritaire Aujourd'hui C'est le lancement De la deuxième phase Cette phase Qui constitue D'une particularité Au nom De son excellence Le gouverneur Militaire De la progrès Et l'étour J'y lance Officiellement Un projet D'appui A la promotion D'une gouvernance Sécuritaire Projet Exécuté Par des Organisations Locales Des femmes Dont Le forum Des femmes D'Essan Fomé En SIG Et l'association Des étouriens Pour le développement Et la promotion D'Essan 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 Des acteurs De la société Civile Des associations Des femmes Au prix par Active A ces assises Ou des recommandations Ont été également prises Ont vu de rélever Les défis sécuritaires En Provence D'Essan 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 Campagne électorale Suivez à présent Ce qu'a été Les activités Du coordonnateur Du candidat numéro 20 De la province Du Nord-Kivou Le rouleau Compresseur D'Essan 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 CDKML Son parti politique Moussa Niamoussi A respecté Samedi 16 décembre Sa devise En bon chrétien Tôt le matin Le coordonnateur provincial De la campagne Du numéro 20 Félix Antoine Tissikidi Dans le Nord-Kivou A communié Avec les fidèles De la troisième Communauté Baptiste Au centre de l'Afrique A Kitsumbiro Au sud Du territoire De l'Oubéro Question pour lui De consacrer Le reste de son parcours Dans ce grand territoire Entre les mains Du tout-puissant Et prier Que celui-ci Lui accorde La victoire Aux échéances électorales En cours Peu après Le numéro 313 Au provincial De l'Oubéro Accompagné De son épouse A ouvrir Le chemin De la conquête Au mausolée Du patriache Venatipassa Fondateur De Desef Kofedek Pour marquer son passage Ce grand notable Du Grand Nord A signé le livre Des condoléances Après le dépôt Des fleurs Sur le tombeau De ce grand baobab Qu'était Venatipassa Déterminé A rafler Des voix Pour la réélection Du candidat A sa propre succession Félix Antoine Tisekidi Le coordonnateur De la campagne Dans le Grand Nord Continue Dépasser la main Et la répasser Pour ne laisser aucun électeur Sans avoir écouté L'évangile Félix Tisekidi Ainsi La caravane Boussa A pris d'assaut Les agglomérations De Kanyabayonga Kutumba Et Kutuna Dans la soirée Pour continuer De parler Du candidat Numéro 20 Aux élections Du 20 décembre prochain Cette fois-ci Avec un message D'encouragement Dans ces contrées Particulièrement A Kanyabayonga Qui sert de premier secours Au déplacé Causé par les atrocités De rebelles Et groupes armés Antipas Moussa Niamouissi A également Encourager les jeunes A s'engager A la résistance Pour protéger Et consolider Les acquis Contre les agresseurs Et ennemis De la République démocratique Du Congo Tout à fait autre chose A présent Nous sommes dans la province Du Nord Kivu Nous y restons Pour parler De l'atelier de formation Et de sensibilisation Contre les violences Basées sur le genre Cette rencontre Organisée A Goma Elle a été Dans le cadre Des 16 jours D'activisme Contre les violences Basées sur le genre Reportage Campagne De 16 jours D'activisme Contre les violences Basées sur le genre Et un atelier De formation Et de sensibilisation A été organisé Ce vendredi 8 décembre 2023 A vidéoconférence En faveur du personnel De IMA World Health Dans différents Crées de la République Démocratique du Congo L'objectif est Que le personnel De cette organisation Qui lutte contre Les violences Basées sur le genre Soit efficace Sur le terrain Et ait une bonne Compréhension De cette problématique Cela comme l'a souligné Charles Guma Congo Directeur pays C'était avant de parler De la catégorie Des personnes marginalisées Qui ne jouissent pas De l'entièreté De leurs droits C'est à dire que Tous les projets De IMA Quel que soit Leur domaine Ont l'obligation De travailler Sur la question De la lutte contre Les violences Basées sur le genre Maintenant nous avons Des projets Qui contribuent A offrir des services Aux communautés Sur le terrain J'entends services Sur le plan médical Sur le plan juridique L'accompagnement psychologique Mais aussi En ce qui concerne La mise à disposition Des communautés Des possibilités Qui puissent leur permettre De se développer Nous avons un étalage De possibilités Que nous offrons Aux communautés En ce qui concerne Les questions De violences Basées sur le genre Que chacun de nous Soit sensible Que chacun de nous S'engage A lutter contre L'inconduite sexuelle Sur le terrain Vis-à-vis de nos bénéficiaires Et vis-à-vis de nous-mêmes Que le pouvoir Qui nous est confié Dans le cadre De notre travail humanitaire Soit vraiment géré De manière responsable Cet atelier a été organisé A marge de la célébration De la journée internationale Des droits de l'âme Prévue le dimanche 10 décembre 2023 Les femmes de différentes paroisses De la Lukunga Ont été sensibilisées A l'autonomisation Et la prise en charge responsable L'oeuvre est de la présidente De Kassopek Il s'agit de Solange Makumbuku Nye Nye Nyezi C'est un reportage De Robert Daichi Sensei C'est une course Contre la montre pour la présidente Et représentante pays De l'action pour l'autonomisation Et développement Des communautés africaines Madame Solange Makumbuku Nye Nyezi A entamé une série d'échanges Et de partages d'expériences Avec les femmes Des différentes paroisses De la capitale Des échanges Axés sur les défis Et opportunités De l'entrepreneuriat féminin La femme a la parole rare Mais aux actions concrètes Allouer la bravoure Des femmes de Kinshasa Qui d'après la princesse de Lukunga Soutiennent aujourd'hui Leur foyer Grâce au crédit rotatif Non remboursable Sans intérêt De la case au paye D'une part au saïnote Solange Makumbuku Nye Nyezi A exhorté les femmes A l'autonomisation Et valorisation De ces femmes détentrices De petites inuités De production Occasion donnée Pour défendre son bilan Élogie à l'Assemblée nationale Avec une contribution significative A la loi portant En organisation Sages femmes Et des infirmiers L'infatigable Nyezi Galvanise ces femmes A l'autonomisation Par la distribution De quelques pagnes Tout s'est terminé Par un déjeuner de presse Avec les chevaliers De la plume Avec eux Solange Makumbuku Nyezi A fait un état délué Sans complaisance De toutes ces actions Faites pour les femmes Durant la législature passée L'entrepreneuriat en réalité Vient restaurer A ces femmes Des pro-entrepreneurs Ses droits Et ses dévois L'état a le dévoire De prendre en charge Des pro-entrepreneurs L'état le dévoit De l'accompagner L'état le dévoit En cas de problème En cas de petits soucis L'état a le dévoit aussi De porter solution A ces soucis-là Voilà pourquoi Je suis heureuse Non seulement De demander encore A ces femmes Mais de faire confiance Pour que la mise en oeuvre De cette loi Soit été La situation sécuritaire A l'est de la République Démocrate du Congo A été évoquée Avec les condamnations générales Sur l'agression rwandaise Processus électoral oblige Solange Makumbuku Nyezi A invité les Congolaises Et Congolais A voter utile Pour pérenniser Les acquis Le 22 janvier prochain Je vous propose De suivre à présent Ce qu'a été Cette tribune D'expression populaire Sur le genre Dans ce reportage De Christine Lenzo Après les quartiers Les femmes du mouvement Rien ça les femmes Ont sensibilisé Akinga Sani Asuka Dans le but D'amener la population Dont les femmes A voter femme Faïda Mwanguillois Et révérende Thérèse Bimpa Ont saisi cette occasion Pour conscientiser les femmes A voter utile Tout en militant Pour la représentativité Égalitaire Hommes et femmes Dans les instances De prise de décision Nous sommes venus Les sensibiliser Et leur faire savoir Qu'il faudrait voter Voter utile On a mis De voter utile Mercredi Déjà Sensibilisation Aussi Les renforcements Des capacités Des électrices Et des candidats Visent à renforcer Les actions Des visibilités Des femmes Sur le terrain Et puis Ce séminaire De sensibilisation Sur les violences Sexuelles Qui s'est tenu Ici à Kinshasa C'était dans le cadre Des 16 jours D'activisme De lutte Contre Toute forme De violences Faites aux femmes Gaëtan Magalanou De femmes Aussi De hommes Débattent Autour de questions Liées aux violences Sexuelles Basées sur le genre En RDC Dans le cadre De la célébration De 16 jours D'activisme De lutte Contre toute forme De violences Faites aux femmes Ici Il est également Quittion De faire un état De lieu De VBG En milieu De travail Aussi D'exposer Sur le cause Et facteur De violences Sexuelles Avant d'ajouter Le mécanisme Juridique Et réponse Communautaire De lutte Contre le violences Sexuelles Basées sur le genre En milieu Professionnel Étant donné Que c'est une nouvelle Approche La protection Contre l'exploitation Et les abus Sexuels Il faut qu'il y ait Un nombre suffisant De gens Au niveau Des ministères Qui puissent Faire la restitution A leurs collègues Pour que l'approche Soit comprise Par l'ensemble De membres Du personnel Et pour donner Le plus de chance A ceux Et que cela Cela devienne Une effectivité Au niveau De la fonction Publique La lutte Contre les exploitations Et abus Et harcèlement Sexuel Il y a des mesures Qui doivent être Prises Par exemple Au niveau De recrutement Du personnel Au niveau De l'organisation Du service C'est pourquoi Les ressources humaines Doivent être bien informées Sur ces concepts Et sur les mesures Les plus appropriées A mettre en place Au niveau Des recrutements Au niveau De la gestion Du personnel Le risque zéro N'existe pas Mais dans chaque mise En oeuvre D'un projet D'un programme Nous sommes là Pour essayer D'atténuer Le risque Pour ne pas dire Qu'éliminer concrètement Tout ce format De risque Cette matinée D'échangé De plaidoyer Sur l'éradication De violences sexuelles Basées sur le genre En milliers De services publics A permis à l'assistance D'en savoir Un peu plus Aussi De formuler De recommandations Pour éradiquer Ces fléaux Sachez également Qu'il s'est tenu Dans la province Du Okatanga A la direction Provinciale De l'INPP La deuxième session Ordinaire Du comité consultatif Permanent Les réalisations Et activités Ainsi que Les assignations De l'INPP Ont fait l'objet De cette séance De travail Reportage La deuxième session Du comité consultatif Permanent De l'Institut national De préparation professionnelle Du Okatanga A eu lieu Jeudi 14 décembre 2023 Ce cadre d'échange Et d'évaluation Des réalisations De l'INPP A été présidé Par Faustin Kishiko Lors de son allocution Le directeur Provincial De l'INPP Joël Mokomba A présenté Le bilan De l'année 2023 Marqué Par Plusieurs réalisations Le lancement Du projet Du site De Kawama L'acquisition De la tractopelle Le lancement Du projet PAFEC La participation Aux différentes expositions De l'INPP Les activités réalisées Dans le cadre Du processus De contrôle De la qualité Des formations Ont été mentionnées Par l'inspecteur Kokoboroto Le débat Et échange N'a pas manqué Dans l'assistance Le président Du CCP Faustin Kishiko Et le directeur Provincial De l'INPP Joël Mokomba Se disent Satisfaits Des travaux De l'inspecteur De l'inspecteur Ce journal est terminé Nous vous disons Merci de nous avoir suivis Merci également A toute l'équipe Qui a travaillé Ce soir L'information continue Sur nos antennes En français De l'écart Langue nationale A 20h Patrick Michel Moukou Excellente soirée A toutes et à tous Au revoir